L'Empire des Indes En quelques années, cet immense territoire devient le porte-drapeau d'un processus essentiel dans la construction du monde contemporain, la décolonisation, c'est-à-dire le processus par lequel une colonie devient indépendante. Un homme est à lui seul le symbole du mouvement indien de revendication à l'indépendance. Son nom ? Mwandas Karamshan Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Comment cet homme, avocat de Bombay, participe-t-il à l'affirmation de l'Inde en tant que nation indépendante ? En 1885, des Indiens qui, comme Gandhi, reçoivent une éducation britannique fondent un parti politique, le parti du Congrès. Celui-ci a pour objectif de donner une place aux élites indiennes dans le fonctionnement politique de la colonie. Il faut attendre 1906 pour que ce parti commence à réclamer l'autonomie de l'Inde. La forte minorité musulmane du pays, qui, elle, craint d'être submergée par la majorité hindouiste qui compose le parti du Congrès, fonde quant à elle, séparément, la ligue musulmane en 1906. Celle-ci, dirigée par Muhammad Ali Jinnah, est chargée de défendre les intérêts de la minorité musulmane. Dans les années 1920, à l'initiative de Gandhi, qui est alors dirigeant du parti du Congrès, les appels à la désobéissance civile se multiplient. Des actions non-violentes sont menées, les produits britanniques sont boycottés. Dans les années qui suivent, ce mouvement de désobéissance s'amplifie. En mars 1930, Gandhi quitte son ashram au nord-ouest du pays et entame une marche de près de 400 km. Durant ce parcours, il encourage ses compatriotes à violer le monopole d'Etat sur la distribution du sel. En effet, les britanniques font payer un impôt aux indiens sur la consommation du sel et leur interdisent de récolter eux-mêmes le produit. Suivant ce geste hautement symbolique, des milliers d'indiens récoltent eux-mêmes le sel et nombre d'entre eux sont jetés en prison pour cet acte. Pour qualifier cette action politique non-violente, Gandhi parle de Satyagraha. Son objectif ultime, s'affranchir pacifiquement de la tutelle britannique afin de permettre aux indiens de s'auto-gouverner. On parle de Swaraj, qui signifie gouvernement par soi-même. Dans les années 1930, l'indépendance commence à prendre une forme concrète. En 1935, l'India Act est voté et l'Inde dispose désormais d'un gouvernement et d'un parlement. Les britanniques conservent cependant les affaires étrangères et la défense. En 1942, Gandhi et le parti du Congrès impulsent le mouvement Quit India, littéralement Quitter l'Inde, qui demande l'indépendance immédiate de l'Inde. En plein deuxième conflit mondial, les britanniques refusent. Des responsables du parti du Congrès, dont Gandhi et Nehru, sont emprisonnés. Le parti est interdit. Loin de calmer les esprits, cette politique répressive entraîne l'amplification du mouvement de désobéissance civile. En 1945, pour sauver leurs intérêts, les britanniques se décident à accorder l'indépendance à l'Inde. Se pose alors le problème de la forme de cette indépendance. Les musulmans ne peuvent pas vivre avec les hindouistes, ils réclament un état particulier. L'ennui, c'est que dans beaucoup de régions, hindouistes et musulmans cohabitent. Des affrontements sanglants ont alors lieu entre les deux communautés. Finalement, le 15 août 1947, après deux ans de négociations, le Royaume-Uni accorde l'indépendance aux joyaux de sa couronne. L'ancienne colonie est coupée en deux. L'union indienne, dirigée par Nehru et qui abrite les hindous. Le Pakistan, lui-même partagé en deux parties, est dirigé par Muhammad Ali Jina, qui accueille les musulmans. Immédiatement, et dans l'affolement, la plupart des hindous du Nouveau-Pakistan plient bagage et rejoignent l'union indienne. Ils sont imités en sens inverse par de nombreux musulmans. Entre 1947, date de l'indépendance, et 1950, 15 à 20 millions de personnes se croisent par-dessus les frontières des deux nouveaux états, occasionnant au passage d'innombrables incidents meurtriers. L'Inde est indépendante, mais la région n'est en rien pacifiée. Par-dessus cela, le 30 janvier 1948, six mois seulement après l'indépendance, le Mahatma Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou. L'union indienne est née, mais elle est désormais orphelie. Malgré ses funestes débuts, la démocratie indienne mûrit et croît sous la direction de dirigeants remarquables, au premier rang desquels Jawaharlal Nehru, puis sa fille Indira Gandhi, première femme indienne à être premier ministre. Moins chanceux est le Pakistan, qui est un état artificiel fondé sur l'identité musulmane, se sépare en 1971 de sa partie orientale, qui devient le Bangladesh.